Bonjour, bonjour, allez, je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons commencer un nouveau projet dans le cadre de la boutique Magique Loisirs. Et donc, elle m'a envoyé mon colis du mois d'octobre et on va pouvoir faire un très joli album parce que le papier est magnifique. Alors, on sort du steampunk, là, ça y est, c'est fini. On va recommencer un petit peu les papiers, j'allais dire, traditionnels pour moi. Cette collection m'avait tapé dans l'œil, je l'ai adoré dès qu'elle est sortie et je suis ravie de pouvoir la scraper dans le cadre de la boutique Magique Loisirs. Donc, je remercie Magalie au passage parce que c'est vraiment une collection que j'aurais acheté parce que je l'adore. Alors, les tons sont magnifiques, ce sont des tons d'automne, bien sûr, nous rentrons dans l'automne, alors voilà. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est très lumineux, c'est très joli et des tournesols, des oiseaux, des citrouilles. Bon, ça peut très bien servir pour Halloween, mais bon, moi, perso, je ne suis pas très Halloween, donc ça ne me dérange pas. Mais bon, ça peut servir pour ça si vous aimez le concept Halloween, ça peut tout à fait servir pour ça. Mais c'est un papier vraiment très agréable, je vais vous le montrer, il est très très joli. Alors, je vous détaille mon colis parce que j'ai été très très gâtée, j'ai beaucoup de choses pour travailler, donc on va pouvoir faire un album important, ça va être un album paysage cette fois. Je vais vous montrer ça après. Alors, dans le colis, j'avais la collection 30-30, vous voyez, ce sont des couleurs très automnales, les versos sont magnifiques. C'est difficile chaque fois de se dire, ah non, là, il y a l'image, je vais garder l'image, mais bon, là, le dos, il est joli aussi, c'est embêtant. Alors oui, ça, c'est toujours ennuyeux, c'est pour ça qu'il faut plusieurs collections, sinon on n'y arrive pas. Alors, donc, j'ai une collection 30-30, j'ai une collection 20-20, vous voyez, il y a des citrouilles, des feuillages, des tournesols, c'est magnifique. Une collection 15-15, vous voyez, il y a les petits oiseaux aussi, il y a des lanternes, des caisses en bois, des escargots, des champignons, enfin c'est très très automnale, très forêt. Donc, 30-30, 20-20, 15-15. Je ne vous montre que des bouts parce que j'ai déjà commencé, donc forcément, dès que je reçois une collection, j'ai très très envie de la scraper. Donc, ben voilà, il y a déjà plein de choses de découper. Alors ici, j'ai reçu la fameuse collection où on a les petits ronds pour les décorations avec plein, plein, plein de petites choses à découper. Donc, vous voyez, les champignons, escargots, tournesols, caisses en bois, petits oiseaux, encore des paniers avec des champignons, il y a des feuillages, il y a des choses magnifiques. Alors ça, c'est la collection 15-30, vous savez, c'est juste le label 7, ils appellent ça, le label 7, c'est juste pour la décoration. Ensuite, j'ai reçu celui que j'adore, pour faire, ça s'appelle le junk journal, c'est du 15-30 aussi. Et là, vous avez tout un tas de pochettes, de petites choses à découper, il y a énormément de, et puis derrière, vous avez chaque fois les fonds des papiers. Si vous manque, par exemple, un fond de papier, celui-ci peut tout à fait faire l'affaire, vous n'êtes pas obligé de découper toutes les pochettes. Voilà, donc on a des fagnons, des tickets, c'est toujours à peu près pareil, des pochettes, des tags, des tickets, voilà, il y a plein, plein, plein de choses à découper. C'est très intéressant pour faire des pochettes dans votre album, et très intéressant pour la décoration, ça, les deux pads, là, c'est bien pour la décoration, vous savez que j'aime ça. Donc voilà, il y a plein de petites choses à découper, des petits champignons qui sont magnifiques, c'est très foré, c'est très automne et foré. Voilà, donc j'ai eu ça dans mon colis. J'ai eu les fameuses feuilles imprimées, vous savez, je vous en avais déjà parlé pour le premier album qu'on avait fait, un peu dans le même style, enfin, dans le steampunk, mais j'avais ces feuilles-là en craft. Donc là, c'est pareil, on a des losages, des carreaux, des pois, fond noir et fond blanc, c'est marron, c'est pas noir, elle me l'a imprimé en marron, c'est très joli. On ne le voit pas à la caméra, je le sais, parce que j'ai déjà essayé. Rayure horizontale, rayure verticale, donc tout ça, c'est avec le set, elle m'a envoyé tout ça à imprimer. Alors ça, vous pouvez, c'est pratique parce que c'est fait sur du transparent, donc vous pouvez l'imprimer sur du craft, sur du noir, sur du blanc, sur de la couleur et vous choisissez votre couleur d'impression. Là, elle m'a fait du marron puisqu'on est dans les tonnes de marron, mais vous pouvez faire tout à fait autre chose. Et c'est avec ça qu'on fait des petites décorations comme on avait fait la dernière fois avec le, c'était Wings of the Freedom, si je me souviens bien le nom de la collection, où je m'en étais servi également. Donc tout ça. Alors, en plus de ça, j'ai eu une planche d'étiquette. Alors malheureusement, j'ai déjà tout découpé. Donc c'est une planche d'étiquettes qui est en couleurs, dans les couleurs de la collection. Alors ça, c'est du fait maison, c'est Magali qui le fait. C'est des petites étiquettes, alors il y en a plein, je ne vous les sors pas toutes. Mais bon, évidemment, c'est le thème de l'automne, mais c'est intemporel. Capturer le moment, aimer la vie, tas de feuilles, saut dans le tas, partager, génial, inspiration, petites cueillettes, joyeux souvenirs. Vous voyez, ça peut servir à plein de choses. Donc je les ai déjà toutes découpées. Je les ai matées avec le papier de structure que je vais me servir pour faire mon album. Donc j'ai pris du blanc cassé, cette fois, pour relever un petit peu. Vous allez voir, ça illumine le papier, ça y va très bien. Bon, qui fait toujours du chocolat. Là, j'ai pris du clair. Alors, dans les collections, alors dans la collection 15-15, il y a plein de choses à découper aussi. Il y a des tags, il y a des étiquettes. Il y a plein de petites choses comme ça, vous voyez, à découper. Donc, forcément, c'est déjà fait. Dans la collection 30-30, il y a des grands tags comme ça, très, très intéressants, parce que là, on va pouvoir faire de très belles choses. Ils sont vraiment très, très chouettes. Joli design, vraiment. C'est du craft au clock, hein. C'est toujours les marques qu'on connaît maintenant, hein. Voilà, on a plein de petites choses comme ça. J'ai déjà tout découpé. Je m'en suis servie pour ma couverture. Et j'ai commandé, alors ça, c'est en plus, c'est moi qui l'ai commandé, parce que j'étais tellement contente de la première. Elle m'avait envoyé celle-ci de Créalis et j'ai acheté celle-ci. Celle-ci, c'est la 35, c'est la numéro 35. Elle a une forme un petit peu différente, mais toujours en double. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois couper sur le bas et sur le haut. Ça fait deux points de couture. C'est superbe. C'est vraiment très joli. Donc, je vais me servir de celle que j'ai achetée cette fois. Dans la collection, vous avez aussi plein de petites cartes comme ça découpées. Ça, c'est dans la collection 30-30. Dans la collection 20-20, vous avez derrière la couverture, hein. Voilà, le craft au clock. Je ne peux même pas vous montrer. Voilà, c'est ça. Voilà. Autumn Moods. Ça, c'est le nom de la collection. Et c'est la marque Craft au clock. Autumn Moods. Et ça, derrière la page de 20-20, vous avez des petites cartes à découper. Il y en a quatre à découper, des petites cartes carrées. Et dans la collection 15-15, ce sont des étiquettes et des petits ronds aussi comme ça. J'en ai découpé énormément parce que je vais énormément m'en servir sur mes pages. Donc, voilà. Il y en a qui sont déjà ancrées tellement. Ben, vous voyez, j'ai drôlement été gâtée, hein. J'ai tellement de choses que je suis obligée de partager mes pages. Sinon, je vais trop utiliser de choses. Et après, il va m'en manquer. Alors, je fais attention. Une page comme ça, trois pages comme ça, trois pages comme ça. Des décorations. Donc, j'essaye de diviser dans mes pages pour avoir le nombre de pages suffisantes parce que c'est vraiment un très, très joli papier. Je vais vous montrer le 20-20 parce que ça, je ne l'ai pas encore trop utilisé. Donc, vous voyez, c'est des citrouilles, des tournesols. Alors, attendez parce que là, ils sont classés déjà. Donc, je ne vais pas les mélanger sinon. Et dans le 20-20, il y a quatre fois la même chose. Et dans le 15-15 aussi, il y a quatre papiers pareils. Là, c'est le panier avec les champignons, la cuillette de champignons. C'est vraiment très, très joli. J'ai adoré. Derrière, il y a un joli fond bois. Ici, ce sont des cruches, des pots en terre avec les fleurs de coton aussi. J'ai oublié de vous dire aussi ça. Il y a des fleurs de coton dedans. Donc, ça, vous avez vu. Après, voilà. Bon, là, on a la collection de champignons. Et derrière, il y a un joli fond aquarellé. Là, c'est magnifique. Ici, c'est... Ne mélange pas, Michel. Sinon, après, tu ne vas plus savoir. Après, là, c'est les petits oiseaux et les tournesols. Là, on a la lanterne et l'escargot. Et derrière, ce sont des feuilles comme ça avec du texte. Donc, 15-15, 20-20 et 30-30, c'est le même papier. Forcément, vous le savez. Ça, on va le laisser là. Et c'est le même design, mais en format différent. Voilà. Donc, ça, c'est mon colis. Plus que gâté. J'en ai énormément et je suis ravie parce qu'on va pouvoir faire quelque chose d'assez joli, assez volumineux. Voilà. Alors, pour la couverture. Alors, je ne vais pas vous dévoiler le dessus, bien sûr, parce qu'elle est terminée. Je commence toujours par... Enfin, souvent. Pas toujours, mais très souvent. Je commence par la couverture. Parce que comme ça, je sais que mes papiers, ils sont déjà prêts pour ma couverture. Et tout ce qui me reste, ça me sert pour mon album. Voilà pourquoi je fais la couverture. Alors, la couverture, on va avoir deux cartonnettes ici de 25 sur 21. Donc, 25 en largeur, 21 en hauteur. C'est donc un album en paysage. C'est donc un album en paysage. Donc, 25 sur 21. Et bien entendu, on le coupe deux fois. Pour le papier de couverture, la tranche, c'est tout en désordre, ça. Pour la tranche, c'est donc 21 de haut sur 8 de large. Toujours 8. 21, la hauteur de l'album, bien sûr. Pour le papier extérieur, pour recouvrir tout ça, j'ai coupé un papier de 66 cm sur 27. Pour le papier intérieur, pour recouvrir mes couvertures ici, mes cartonnettes, 24,7 sur 20,7. Et ça, on le coupe deux fois. Pour l'accordéon ici, centrale, c'est 20 cm, puisque mes pages font 20 cm. C'est 20 cm sur 41 pour faire le double accordéon. Et pour les blocs, ici, on va couper 42 sur 23. Et sur le côté 42, on va plier à 20 et à 40. Et on a les 2 cm de languette pour fermer nos blocs. Pour faire nos enveloppes. Ça, c'est nos pages qui, après, se mettent dans la reliure, comme ceci. Et on va pouvoir tourner nos pages. Et c'est là-dessus qu'on fait nos constructions de pages. Alors, je vous laisse le petit carton, comme d'habitude. Voilà. Alors, une fois que votre structure est montée, on va faire des petites choses sur les pages intérieures. Alors, j'en ai monté une pour que vous voyez ce que ça donne. On va faire une pochette ici, une grande pochette ici, mais horizontale. Ça change un peu. Et un rabat comme ceci. Et vous voyez, je me suis servi du fameux papier imprimé. Et là, vous avez un aperçu des étiquettes. Donc, je vais en coller une, comme ceci. Je les mate, hein, dans le même papier que ma structure. Ici, j'ai découpé un petit bouquet de tournesol. Ici, j'ai découpé une étiquette Bienvenue l'automne. Et je vais coller ceci, comme ça. Voilà, donc on va monter la page ensemble. Et après, je collerai mes papiers. Je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Alors, celle-là, elle est montée, mais le papier n'est pas collé. On va faire l'autre côté. Alors, ici, je vais lever toutes mes pinces, mes trombones. Maintenant, alors, nous avons, dans un premier temps, hop là, un morceau qui fait 12 centimètres. Non, 14 et demi, n'importe quoi, je dis. 14 et demi sur 20,7. 14 et demi sur 20,7. Et du côté 14 et demi, on va plier à 12. Et à 12 et demi, on a notre fameux petit gousset d'un demi centimètre. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc, sur le côté 14 et demi, on plie à 12 et on plie à 12 et demi. Ça, c'est fait. Ensuite, une fois que votre languette est pliée et que le gousset est comme ça. Ici, vous allez compter 8 centimètres, faire un petit repère. Ici, vous faites pareil, 8 centimètres, un petit repère. Et ici, dans la hauteur, ici, vous allez marquer 5 centimètres. C'est-à-dire que de ma pointe jusqu'en haut, ici, il y a 5 centimètres de hauteur. Et après, vous allez rejoindre votre repère de 8 centimètres à celui de 5. Et votre repère de 8 centimètres à celui de 5. Ça vous donne ces deux diagonales. Ouh, c'est difficile à dire ça. Ces deux diagonales. Ici et ici. Attention, de l'autre côté, c'est à l'envers. Faites attention à vos côtés. Il y a un sens. Donc, ici, on va donc mettre ceci. Là. On va mettre ceci sur le bord droit de votre couverture. Et là, ce sera le bord gauche, bien sûr. Donc, ici, c'est le rabat de l'enveloppe, en fait, de la pochette. On va le coller bien au bord, ici. On va commencer par ça, parce que vous allez mieux voir après ce que ça va donner avec la pochette. Donc, attention à bien le coller. Et le long, en fait, on le colle le long de votre papier intérieur. Celui qu'on a utilisé ici pour recouvrir la cartonnette. C'est, c'est qu'on colle notre pochette, c'est qu'on colle notre pochette le long de ce papier. Et on n'oublie pas toujours un petit coup de plioir. Même quand on travaille avec le scotch, il faut le faire. Et on reforme bien notre gousset. Et c'est ici qu'on va mettre nos aimants de fermeture. Alors, de l'autre côté, ici, on a une pochette. Elle est énorme. Donc, attention pour le collage. Elle fait 24,7 sur 20. Et sur le côté 24,7, on va plier à 2. Et à 22,7. Et vous avez vos 20,7 de hauteur de couverture. Donc, 24,7, 20, 2, 22,7. Évidemment, petit scotch rouge en bas. Cette pochette est très grande. Donc, il faut faire attention qu'elle reste bien fermée. Et donc là, moi, je ne décolle qu'un côté. En travaillant avec le scotch, je suis prudente, n'est-ce pas ? Et j'essaye de faire les choses. Et là, c'est pareil. On le colle. Ce sera plus facile de partir du bas. On le colle le long de notre papier de base. Voilà. Donc, un côté de collé. On va lever le scotch de l'autre côté. Et on n'a plus qu'à coller le grand côté. Levé le scotch rouge. Et notre pochette, elle est collée. Et là, c'est encore plus important de passer notre plioir. Et c'est ici qu'on va mettre nos aimants de fermeture. Donc, j'ai déjà positionné les deux premiers. Je n'ai plus qu'à mettre les deux autres en face. En mettant mon scotch à l'envers. Mes petits aimants en place. Attention au gousset. On colle nos aimants. On soulève délicatement. Et on n'oublie pas de bien appuyer pour que nos aimants soient bien, bien en place. Qu'ils ne bougent plus. Et voilà notre pochette. Alors, quand on fait des grandes pochettes comme ça pour qu'elles soient plus souples voilà ce que je fais moi. J'ai toujours peur après que ma carte à l'intérieur ne rentre pas. Donc, je vais doucement et je donne un petit peu d'aisance à ma pochette. parce que sinon il faut travailler le papier en fait. Sinon, la carte ne rentrera pas parce que j'ai fait une grande carte dedans. Donc, je passe ma règle dedans et voilà. Ça va me donner cette espèce d'aisance que je n'ai pas là puisque je ne l'ai pas fait. Et à l'intérieur de cette pochette on a une grande carte. Et cette grande carte je n'ai pas marqué elle fait 18 cm sur 22 si je ne m'abuse. Ta buse, sa buse, non, buse. Oui, c'est ça. Donc, je vais le marquer au crayon 18 sur 22. Voilà. On a 18 cm sur 22. Et tout ça vous allez le couper deux fois puisqu'on a les deux couvertures. Et donc, cette grande carte elle va rentrer impeccable dans la pochette. Et voilà ce que ça va donner une fois travaillé. On va pouvoir y mettre quatre photos. en paysage ou en portrait si vous préférez. Moi, je les ai... Là, tiens, celle-là je le tamponnerai en paysage. Je mettrai le tampon dans l'autre sens. On fait comme on veut après. Donc, ce sont des photos 10-15, vous le savez. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est marqué. Maintenant, j'ai trouvé le tampon. Photo 10-15. Voilà. Donc, on a les quatre photos dans la pochette. Donc, je fais tout ça. Je prépare tous mes papiers. Je colle tout ça. Et je reviens vers vous pour vous faire voir quand c'est terminé. À tout de suite. Voilà. J'ai terminé. Alors, donc, je vous montre ce que ça donne une fois fini. Donc, voilà celle-ci avec la grande pochette ici aussi. Même papier. En fait, c'est le même papier. Celle-là, c'est la même mais en berceau. C'est facile. Comme ça, avec deux feuilles, vous avez deux feuilles 20-20. Vous avez votre couverture ici. Donc, ici, il travaille avec le papier imprimé. Tout ancré. Alors, j'ai utilisé la vintage photo. Toujours celle-ci qui fait un peu vintage comme son nom l'indique. Mais ça, il va bien parce que justement, ça donne un peu de marron au papier plus clair. C'est joli. Et donc, alors, ce que j'ai fait surtout, c'est que dans cet album, au lieu de laisser d'habitude de là autour de mes papiers, je laisse un millimètre et demi. Là, j'ai laissé deux millimètres pour qu'on voit bien le papier clair et que ça donne justement de la lumière à ce papier qui est des couleurs chaudes comme ça. C'est magnifique. Je me régale vraiment. C'est très beau. Et donc là, j'ai collé, comme je vous l'avais expliqué, la petite étiquette découpée sur la collection 30-30. Ça, c'est découpé sur les collections 15-30. Et ça, c'est la planche d'étiquette qui est en vente dans la boutique. Donc, à l'intérieur, c'est ça. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, c'est des photos en paysage. Il y en a quatre. Donc, on met la petite carte à l'intérieur et on ferme. Et de l'autre côté, cette fois, j'ai utilisé les carreaux, une étiquette verticale, toujours le petit bouquet de tournesol qu'on va retrouver dans tout notre album, certainement. Et là, l'étiquette 1, 2, 3, nous irons au bois. Je trouve ça très rigolo. Donc, je l'ai mis vraiment sur la couverture pour qu'on le voit bien. 1, 2, 3, nous irons au bois. La petite comptine que tout le monde connaît. Ici, pareil, le papier ici, je l'ai tourné une fois. Un 20-20 ici, un 20-20 ici. Et dans les chutes, je m'en suis servie pour faire ça. Alors, vous voyez, j'ai vraiment que deux feuilles à chaque fois. Et ici, donc, j'ai fait mes petits tampons en portrait pour pouvoir mettre des photos. Après, déjà, il faut ce qu'ils veulent, mais bon, c'est pour me montrer qu'on peut faire ou en portrait ou en paysage quand on a des cartes amovibles comme ça. On a le choix. Voilà. Donc, ici, la pochette, elle est finie aussi. N'oubliez pas de recouvrir ici aussi vos espaces de un centimètre et vos espaces ici de deux centimètres. Ça habille l'album. Après, quand il y a les pages, ça fait très joli quand le centre est habillé de papier. voilà, vous avez l'intérieur. J'adore. J'aime beaucoup ce papier. Vraiment, j'aime ces couleurs chaudes. ça fait du bien. Bon, chez nous, il ne fait pas froid encore. Mais bon, c'est l'automne quand même parce que les journées ont sacrément raccourci. Le matin, il fait quand même 17, 18 degrés. Bon, après, ça monte très rapidement. Hier, on a avoisiné les 32. Alors, pour vous dire, il ne fait pas froid. Mais bon, on sent l'automne dans le fait que les journées sont plus courtes. Il fait jour tard et nuit tôt le soir. Donc, voilà, on sent quand même que c'est l'automne. Voilà, eh bien, écoutez, on va travailler l'automne. Je suis contente. Ça revient de saison. Et ici, alors, je ne vous ai pas montré parce que je ne voulais pas vous faire avoir ma couverture, mais je vais vous montrer de ce côté. Je vous ai dit que dans mon colis, j'avais une couverture vous savez, c'est ce qu'ils appellent les covers, ces fameux papiers un peu glacés qui ne sont pas brillants. C'est glacé, mais ce n'est pas brillant. Voilà la couverture numéro 33 parce que justement, elle va très, très bien avec cette collection. Elle est magnifique. Donc, je l'ai travaillé. Je travaillais ma couverture avec cette cover-là qui était dans mon colis, bien sûr. Un truc de plus dans mon colis. donc, je l'ai travaillé. Alors, évidemment, c'est toujours du 24 sur 60, 60, je crois, les dimensions. Moi, c'est toujours trop petit pour mes albums. Désolée. Donc, moi, je le recouvre d'abord avec mon papier de structure et après, je découpe comme si c'était du papier de collection. Voilà. Je le découpe pour le mettre par du... Je n'en ai jamais assez pour faire mes rabats à l'intérieur. Désolée. Je ne sais pas faire des petits albums minuscules. On va en faire pour Noël parce que pour les petits cadeaux, c'est agréable. Mais quand j'ai beaucoup de papier comme ça, beaucoup de fournitures, c'est impossible de faire un petit album. Sinon, on va gaspiller la moitié de ce qu'on m'a envoyé, ce qui serait fort dommage. Donc, ici, la fermeture de l'album, j'ai mis deux rubans de chaque côté. J'ai mis un marron chocolat et un jaune... C'est un jaune d'or comme on l'appelle. C'est un jaune un peu foncé. C'est le jaune tournesol. Voilà. Donc, c'est satiné des deux côtés. Vous le savez, mes rubans, ils sont souvent comme ça. Donc, j'en ai mis deux de chaque côté pour faire un joli nœud après. Ça fera, voilà, ça sera assorti à la collection. Voilà. Je vous ai tout dit, sauf ma couverture que je garde pour la fin. Comme toujours. C'est la petite surprise du chef à la fin. Voilà. Donc, deux belles pochettes ici pour mettre déjà huit photos. On a déjà huit photos à caser ici. Sachant que dans ces couvertures, on peut très bien mettre deux cartes aussi. Là, j'en ai mis qu'une mais il y en entre deux très facilement. Donc, si vous voulez, on peut déjà avoir le double de photos. Bon, moi ici, je ne mets jamais de photos parce que je trouve que c'est dommage quand on ouvre un album. On a besoin de voir ce papier, de s'imprégner du papier. Donc, c'est dommage de mettre des photos par-dessus ici. Donc, contentez-vous de remplir vos pochettes. on aura bien bien assez de place à l'intérieur pour mettre nos photos. Voilà. Je vous ai tout dit. Ça a été long aujourd'hui parce qu'il a fallu faire la présentation du colis. Alors, je vous répète, la boutique Magique Loisir vous offre une remise de 5% pour toute commande de 50 euros et avec le code MICHEL. Donc, c'est facile, c'est MICHEL avec un seul L et un E à la fin parce que je suis une dame. Il y en a qui m'appellent MICHEL. MICHEL, c'est le monsieur et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un monsieur, je suis une madame. Donc, il y a un E à la fin. Donc, MICHEL avec un seul L et un E à la fin et en lettres majuscules et vous aurez votre remise de 5% pour toute commande sur la boutique Magique Loisir. Ça, c'est super gentil. Profitez-en parce que des remises maintenant, vu le prix que tout augmente, quand on a des remises, il faut en profiter. Voilà, donc j'ai eu une collection 30-30, une collection 20-20, une collection 15-15, j'ai les doigts pleins d'encre, c'est dégoûtant. Et puis, les deux collections 15-30 pour faire la décoration, ça c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligés de les prendre dans les collections, il y a déjà des petites étiquettes, vous en avez assez si vous ne voulez pas tout prendre. Mais on travaille beaucoup, vous allez voir, avec du 20-20 et du 15-15. Le 30-30, il me sert surtout pour mes pages de dessus, mais sinon, de toute façon, je n'ai qu'une collection, il n'y a que 6 feuilles. Donc, il y a eu 10 pages, vous voyez que c'est un peu difficile, donc je travaille beaucoup avec le 20-20. voilà, donc, je vous ai tout dit, le cover, les étiquettes, les impressions ici, je vous ai tout montré, boutique, magique, loisirs, petite remise, je vous ai tout dit. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour celles qui m'écoutent le soir et puis, j'espère que vous aurez beau temps parce que le mois de septembre, octobre, on aime bien avoir encore du beau temps pour prolonger un petit peu l'été pour ne pas rentrer trop vite dans l'hiver. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop mauvais temps. Je sais qu'il pleut dans certaines régions dans cette période-là. Bon, alors, je vais vous faire amener. on a un soleil magnifique. Il fait très beau, vraiment, il fait très, très beau, très belle journée. Voilà, allez, merci beaucoup en tous les cas d'être là et de me suivre et puis, je vous dis à très vite pour commencer cet album et rentrer dans le vide du sujet. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup.